Non mais vous avez vu ça ? Non, vous avez vu ce qu'il a fait Florenzi ? Alexandro ? C'est incroyable. Je ne sais pas où tu as appris ce foutu truc, mais ça déménage. Drôlement mon pote. Franchement, félicitations. Quel début de saison de Alexandro Florenzi au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Ce petit lobe, cette volée après un coup du sombrero, exceptionnel. Ça m'a rappelé Zlatan il y a 5-6 ans. Franchement, Alexandro Florenzi est une très bonne recrue pour l'instant. Le mec il te fait des percées, il monte tellement haut qui se met à faire des têtes pour marquer peut-être un doublé. Il est exceptionnel. Franchement, bon après, on se rappelle de Thomas Meunier qui avait fait une très belle première année avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, attendons, attendons, attendons. Si c'est pour le l'encenser aujourd'hui et le critiquer dans deux ans, ce n'est pas la peine. Donc on va voir sur la continuité, on va voir en Ligue des Champions. Mais vraiment, l'intégration a été directe pour Alexandro Florenzi qui ne s'est pas trouvé d'excuses, qui s'est vraiment bien intégré dans l'équipe et dans le 11 parisien. Et vraiment remarquable, son but est remarquable. Sa qualité de centre est remarquable, même si des fois ce soir, ça a été un petit peu au niveau centre, un petit peu défaillant. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas mal. Il a des accélérations, il apporte quelque chose offensivement, il marque des buts, il se crée des occasions. C'est un joueur vraiment complet et un très bon élit droit. Et vraiment son état d'esprit, le mec il sourit, il court, il rechigne pas, c'est très très bien. Voilà, je voudrais parler aussi du doublé de Neymar. J'ai trouvé Neymar ce soir très 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 bon avec un état d'esprit incroyable. Quand tu vois qu'il fait des passes à Idrissa Gueye, alors qu'il pouvait lui-même avoir une occasion de but, même si Idrissa Gueye avait raté son tir. Idrissa Gueye qui a marqué, je suis très content pour lui. Ça fait plaisir que Idrissa marque, même si voilà, c'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande de faire son travail au milieu de terrain, de réussir ses passes, ses tacles, ses récupérations de balles. Mais voilà, peut-être que ce but d'Idrissa Gueye ce soir va lui permettre peut-être d'enchaîner les bonnes prestations dans les matchs à venir. Là, il y a une trêve internationale, c'est dommage. Mais voilà, on espère que le but d'Idrissa Gueye va lui permettre de retrouver la confiance en soi. Mbappé aussi pour moi qui aime mieux. Voilà, quand il a fait le festival sur le deuxième but de Neymar, il a laissé les deux angevins cloués sur place. Les deux sont à l'hosto en ce moment parce qu'il voit les flous. Donc voilà, Mbappé, festival sur le deuxième but de Neymar qui a été passeur décisif pour Neymar. Et vraiment, les deux, la combinaison Neymar-Mbappé ce soir a été assez remarquable. Après, certes, Angers étaient très faibles avec leur 5-4-1. Je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire au Parc des Princes ce soir. Franchement, Angers, ça prouve encore la faiblesse de la Ligue 1. Certes, il y a eu deux clubs français en demi-finale et le Paris Saint-Germain en finale. Mais voilà, c'est un championnat très très faible. Et ce soir, Angers n'a rien montré. Ce soir, il n'a rien montré. C'est pour ça quand même que je félicite le Paris Saint-Germain ce soir parce que quand tu vois qu'une équipe met le mur et que tu arrives à marquer très rapidement. Après, je ne sais pas si Florenzi a fait exprès ou pas mais au moins, il a tenté. Il voulait tenter la frappe. Ce petit coup du sombrero avec cette volée lobée, c'était magnifique. Donc voilà, victoire large et sans bavure du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai vraiment aimé beaucoup de choses ce soir. J'ai vraiment aimé beaucoup de choses. Donc j'ai aimé Florenzi, j'ai aimé Neymar. Il avait un très bon état d'esprit ce soir. Il a joué collectif comme Kylian Mbappé qui a joué très collectif ce soir. Même si des fois, ils ont des petits défauts à vouloir prendre la balle et à dribbler tout le monde et un petit peu perdre les ballons. Mais voilà, c'est vrai que contre Angers, tu peux te permettre. Ce soir, quand même, tu mets beaucoup de buts. Tu fais un match très complet. Bon, Tourelle, vous savez, je ne suis pas fan de Thomas Tourelle. Mais j'ai l'impression que, voilà, depuis que Doha lui a signifié qu'il l'aimait beaucoup et après cette finale de Ligue des Champions, peut-être qu'il a pris une certaine confiance. On voit qu'en conférence de presse, maintenant, il n'ose pas critiquer. Il critique Neymar, il critique Mauro Icardi. Il critique le jeu et la qualité. Alors que des fois, contre Lens et Marseille, tu as été mauvais. Le mec a dit qu'on a été extraordinaire. Contre Reims, on a très bien joué. Il a dit qu'on a été mauvais. Donc peut-être que Tourelle est en train de changer. On verra. Mais voilà, je trouve que ce groupe est en train de tirer dans le bon sens. Voilà. Ils savent que maintenant, ils ont pris du retard au début du championnat. Peut-être que Rennes ce soir, Rennes, Rennes cette saison, ou peut-être Lille seront des adversaires qui pourront peut-être aller chercher le Paris Saint-Germain. Peut-être pas au bout de 36, 37 journées, mais peut-être aller les titiller un petit peu. On verra. Mais voilà, moi, je trouve que la composition de l'équipe ce soir était vraiment pas mal. était logique. Il commence à faire du logique. Alors, ce soir, est-ce que c'était un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 ? Chacun fera sa petite signification. Mais voilà, Paredes au milieu de terrain, tu vois que ça t'apporte vraiment quelque chose. Que ce soit au niveau de la récupération de balles, au niveau des cassages des lignes, au niveau de Marco Verratti qui a tenté quelques frappes ce soir. C'est quand même rare pour Verratti de tenter des frappes de loin. Et on voit qu'au niveau offensif, Paredes apporte quelque chose. Même on a vu Neymar et Florenzi beaucoup échanger. Franchement, Neymar et Mbappé, ça s'entend à merveille. Ça s'entend à merveille. Et je voudrais parler aussi de quelqu'un qu'on parle très peu ce soir. Presnel Kipembe, pour moi, est le patron de la défense. Ce soir, Kipembe a été exceptionnel. C'est contre-Angers, certes. Mais ce soir, il a fait zéro faute. D'ailleurs, il est sorti poste pour poste à la place d'Adduzalo. Voilà, Adduzalo a pris la place de Kipembe. Marquinhos, bon, Marquinhos mérite d'être capitaine. Mais moi, j'aurais quand même donné le capitaine à Kipembe. Kipembe, un enfant du Paris Saint-Germain, un Français qui a toujours aimé le Paris Saint-Germain. Qui dirait, qui a toujours dit que ça ne lui posait pas de problème de faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Ce soir, il a été exceptionnel. Marquinhos, ce soir, a été un petit peu en difficulté. Surtout sur les éliminations. Je trouve qu'il se faisait éliminer assez facilement. Même si Marquinhos est un soldat, on le sait. Mais pour moi, ça aurait été un symbole de mettre Presnel Kipembe capitaine. Voilà. En parlant de Bakker. Bakker, qui a fait une passe décisive pour Julian Draxler. Donc, voilà. Ça va mieux du côté de Bakker. Mais je pense que pour la Ligue des Champions. Pour la Ligue 1, ça passe. Mais pour la Ligue des Champions, ça risque d'être un peu léger. Comme les Vinkursava. Je pense que vraiment, à moins que tu mettes la solution Abdou Diallo à gauche, il faudrait peut-être un latéral gauche. Alors, est-ce que Leonardo va le faire avant la fin du Mercato ou pendant le Mercato d'hiver ? Mais voilà. J'ai peur que Kurzawa et Bakker, ça soit un peu juste. Donc, voilà. Mais quand tu vois que ce soir, tu mets une volée à Angers qui est venue quand même en 5-4-1, c'est bien. Mbappé, franchement, qui a été très très bon ce soir. Il faut le dire la vérité. Moi, j'ai trouvé une équipe du Paris Saint-Germain que je n'avais pas vue depuis très très longtemps. Un Pablo Sarabia qui a fait aussi une très très bonne rentrée. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit. J'ai beaucoup aimé la qualité de jeu. Même si, après le premier but de Florenzi, ça a un petit peu baissé de rythme. Mais après le deuxième but de Neymar, ça a enchaîné. Et vraiment, voilà. Ils ont mis la mainmise sur le ballon. On a eu les occasions. Et voilà. On a fait un festival au niveau des buts. Idrissa Gueye. Julian Raxler a marqué. Ça fait plaisir. Neymar qui met un doublé. Ça faisait longtemps que Neymar n'avait pas marqué. Depuis le match retour contre le Borussia Dortmund. Voilà. J'ai beaucoup aimé Kylian Mbappé en mode collectif. En mode accélération. Voilà. Et le Paris Saint-Germain, ce soir, a fait un récital. Voilà. A fait un récital offensif. Avec surtout le sixième but que j'ai beaucoup aimé. Avec Pablo Sarabia au débordement côté gauche. Et l'Espagnol, il s'est appliqué. Et a donné un caviar à Kylian Mbappé. Et j'ai toujours dit, si vous êtes témoin, que Pablo Sarabia est un super sub. Sarabia, il faut le faire rentrer à 25 minutes de la fin. Et il te fout le feu. C'est pas un titulaire, malheureusement. Voilà. C'est pas un titulaire. Mais voilà. Mbappé buteur ce soir. Franchement, en tente avec Neymar, parfaite. Doublée de Neymar. Florenzi qui est de mieux en mieux. Julian Draxler et Idrissa Gueye qui retrouvent de la confiance. Même si Draxler, pour moi, est toujours aussi mauvais. Mais bon. Voilà. Ce soir, il a été mieux. Il a été mieux. Et franchement, ce soir, même au niveau des stats, t'es supérieur à tous les niveaux. Et c'est ça qu'on attend. Plus de 700 passes. Plus de 600 passes réussies. T'as plus de 12 corners. T'as tiré 20 fois au but. Et sur les 18 ou 17 tirs, je crois que t'as cadré 12 ou 13 tirs. Donc c'est pas mal. Et vraiment, voilà. Il y a eu beaucoup de tacles réussis. Il y a eu beaucoup de duels gagnés. Et j'aime ce Paris Saint-Germain en mode combativité. Et c'est vrai que le discours de Tourelle et les choix de Tourelle ont changé. Alors je sais pas si c'est l'appui de Doha et la kiffance de Doha envers Tourelle qui lui permet peut-être d'avoir une nouvelle autorité, d'une nouvelle stratégie. Alors que Leonardo est très critiqué apparemment et qu'on ne le laisse pas vraiment travailler. Voilà, il y a un Mercato. Je pense quand même qu'il faut un milieu de terrain, encore au moins un milieu de terrain de très grande taille. Style Pellegrini, Bakayoko ou peut-être Milinkovic-Savic. Ainsi que peut-être un attaquant et un latéral gauche ou un défenseur central. Mais voilà. La défense centrale ce soir a très bien marché. Surtout Presnel-Kipembe. Voilà, j'ai bien aimé l'entrée de Gaye, j'ai bien aimé l'entrée de Sarabia. Une entente Neymar-Mbappé parfaite. Florenzi qui est intégré côté droit qui a été exceptionnel. Franchement, voilà, j'ai pas envie de m'emballer ce soir parce que c'était Angers. Mais quand tu vois que Angers arrive en 5-4-1 en train de faire un mur et que t'en mets 6, c'est quand même exceptionnel. Franchement, c'est quand même exceptionnel. Et tous ceux qu'on a voulu qu'ils soient décisifs ont été décisifs. Donc voilà. Et moi, je trouve ça très très bon. Donc voilà les postos. Victoire du Paris Saint-Germain ce soir net et sans bavure. Voilà, félicitations aux Parisiens ce soir. La tactique a été bonne. L'état d'esprit a été très bon. Le jeu de passe a été bon. L'envie a été là. L'efficacité surtout. Voilà, je voulais parler un petit peu de l'efficacité parce que c'est ce qu'ils pêchaient lors des derniers matchs du Paris Saint-Germain. Notamment encore contre Reims. Mais voilà, ce soir, sur 11 tirs cadrés, t'en mets quand même 6. Bon voilà, tu prends ce petit but, ça aurait été mieux 6-0. Mais voilà, franchement ce soir, un Paris Saint-Germain presque parfait. Voilà, pour moi, l'homme du match très compliqué. Je mettrai Neymar parce que ce soir, au niveau du jeu, il a été vraiment incroyable. Au niveau du jeu, il était partout. Il me fait penser à Zidane de plus en plus. Il me fait penser à Zidane dans ses passes, dans son style de jeu, dans son apport offensif. Il me fait de plus penser à Zidane, qui était exceptionnel sur le terrain. Et j'espère que ce doublé de Neymar va lui donner de la confiance maintenant pour pouvoir être plus efficace devant le but. Mais voilà, un Paris Saint-Germain ce soir en mode patron. Un très grand Paris Saint-Germain. Ça fait deux matchs maintenant qu'on joue très bien. J'ai pas vu Paris jouer aussi bien maintenant depuis plus de un an, un an et demi. Ça fait plaisir, ça m'a rappelé un petit peu les PSG de Laurent Blanc quand ça jouait très très bien. Voilà, félicitations Paris Saint-Germain ce soir. Victoire 6 buts à 1, 4ème victoire consécutive. Paris a 12 points ce soir et je crois qu'il va intégrer le podium. Donc voilà, malheureusement, trêve internationale. C'est dommage, ça va un petit peu nous freiner dans l'enchaînement des victoires. Mais voilà, il faudra être prêt maintenant pour cette poule de Ligue des Champions qui va être compliquée contre United et Red Bull Leipzig, les postos. Et voilà, et bravo pour l'intégration de Florenzi qui est à mettre vraiment sous le débat. Voilà les postos, tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !